DEST, DUST, ARISE ! On va pouvoir rapidement retourner au village d'Aurora pour parler au maire Omer Bram de ce qui s'est passé avec Fuse, etc. Parce que si vous n'avez pas suivi dans l'épisode précédent, j'avais combattu Fuse. Nous avons trouvé un autre de leur camp, mais... Mais c'était déroulé, bien sûr. Faites votre recherche, ils vont quelque part et nous devons savoir où c'est. Bien sûr, si c'est tout. Qu'est-ce que les rumors, Commander ? Est-ce qu'il n'y a pas de vérité à tout ? Nous... nous étudions, mais vous n'avez pas pensé. Commander, ce n'est pas votre place de question ce que je crois. Un moment de glorie se trouve près, et je veux des résultats. Comme vous souhaitez, General. Où est-ce que vous êtes, mon ami ? Pourquoi vous se trouvez de moi ? Mangez un peu de vache malo ! Et donne-moi ta saucisse, fidget ! Allez ! Fais partage ta saucisse, allez ! Partage ta saucisse ! Oh tant pis ! Oh ! Et c'est vraiment... Très mignon, ce... Cet endroit de carte, c'est vraiment très joli, très mignon. Donc vous voyez que la forêt d'Abaddis, on a fini à 78% et 61% ici. Je crois que c'est plus que ce que j'avais prévu. Call des Archers, on va y aller après. Mais on va d'abord aller au village d'Aurora, on va commencer ici plutôt qu'aller vers le bonus. Comme ça, on va pouvoir parler à d'autres personnes. Ou pas, parce qu'en fait, il aurait fallu que je parle à Guyane. Donc on va passer directement par l'autre côté, voilà. Hop, le village d'Aurora, hop ! Hum, tranquille. Alors lui, je n'avais rien récupéré. Mère Bram, on lui parlera tout à l'heure, c'est juste qu'il faut que je parle à quelqu'un. Donc là, ça va être par contre une vidéo un peu plus... Un peu plus de dialogue que Fight au début, tout le moins au début. Donc désolé, un peu désolé quand même. Je ne vous aimerai pas forcément cette partie-là, parce que ça va être beaucoup de dialogue. Oh, Dust ! Nous sommes ennuyés à vous pour ce que vous avez fait pour nous. Guyane et moi allons juste rester un peu ici dans l'Aurora. En fait, peut-être que vous pouvez parler avec lui ? Il n'aurait jamais dit à moi, mais je sais que quelque chose vous déroule. Bien sûr. Où est-il maintenant ? Il a été poussé à l'intérieur du nord de la ville, à l'endroit où nous avons été rescues. Merci, Dust, pour tout. Ok, donc il va falloir voir Guyane qu'on avait vu au tout début. C'est pour ça que je voulais passer au début en fait, mais j'avais oublié qu'il fallait parler à Oneida avant. Donc Ginger, bonjour à toi et au revoir. On te parlera plus tard. Alors, bonjour la vie Mosca ! Je vais finir sa quête, c'est pour ça. ... 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 Je suis essayé de aider à l'aide où je peux, mais c'est difficile. Il n'y a pas de nombreuses de la lune à l'intérieur de leur maison. Et c'est seulement un moment de temps avant Gaius les détails. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour aider ? Si seulement un homme peut s'arrêter contre une arme. Très malheureusement, non. Il n'y a rien que nous pouvons faire. La même espécie pour les la lune à l'autre s'est mort avec ma famille. Le Mère Bram m'envoie que vous êtes en train de partir de la ville. Oui. Les rivières et les streams autour de l'Aurora sont en train de se dérouler complètement. Sans l'eau, l'unique à faire c'est aller vers le nord. C'est seulement un moment de temps avant les autres me suivent. Pourquoi les rivières se déroulerent ? Il n'est pas comme ça a été très chaud. Et il n'y a pas un grand rainstorm un peu à l'heure ? Je sais, il n'y a pas de sens. Pour être honnête, je pense que tout le pays est blessé. General Gaius' sang de l'air a éclaté cette terre pour toujours. Je ne sais pas qu'il n'y arriver. Si la seule façon à arrêter cette guerre est à arrêter General Gaius, alors j'ai besoin d'où le trouver. Cette campagne continue au nord. Si vous voulez aider à écrire les mauvaises de votre type, vous êtes libre de m'y rejoindre. Je suis peur. Wow ! Qu'est-ce que c'était ? Ça vient du centre de la ville. Qu'est-ce qu'est-ce que ces choses ? Monsters ! Ginger, descendez ! Wow ! Donc là, vous avez vu l'espèce de tremblement de terre. Je sais que je n'avais pas dû parler tout à un moment. Et c'est fait. On va donc pouvoir aller lui reparler. Oui, mais... Cette fille n'est pas bien. Cette fille ne va pas bien mentalement. Elle est instable. Elle est limite de la schizophrénie même. Elle va bien, tranquille. Elle parle avec Dust tranquillement. Et puis d'un coup, elle t'aura le dessus, comme ça, dans le normal. Tu es aussi cher que l'autre, donc elle n'est absolument pas utile, monsieur. Désolé de dire ça, mais c'est un peu ce que je ressens. Voilà. Hop, voilà. Vous voyez qu'on revend, mais on a quand même pas mal de... On commence à avoir pas mal d'argent, pas mal de pognon. C'est génial. C'est merveilleux. Tout va pour le mieux, merci, je sais. Surtout les riches, évidemment. L'autre, il me demande de surveiller mes arrières parce qu'il veut surtout me... Mais... Lui, ça va, il me dit surtout... T'as intérêt de me ramener des riches, voilà. Et je suis quasiment au niveau 9 en plus. Ouh, ça, c'est génial. Donc, on va pouvoir quitter cette zone-là et aller dans une zone qu'on n'a pas... Qu'on a exploré, mais pas totalement. C'est là que j'étais allé la première fois, donc je vais y aller la deuxième fois. Cette fois, ici aussi, non, pas la deuxième fois, ça voudrait dire que, voilà. C'est donc au col des... Attendez, on va de... Ah oui, je devais descendre ici, ok. Ouais. Oh, attendez, je devais aller plus loin. Ah oui, non, oui. Je vais aller au col des archers, voilà. Let's go to the col des archers. Pourquoi ? Tout simplement, pour aller plus haut, on va grimper un peu dans cette zone. Et puis surtout, parce que c'est l'une des zones où on peut récupérer pas mal de choses, voilà. Il y a vraiment... C'est l'une des zones les plus prolifiques en termes de... Dans le début du jeu, c'est vraiment l'une des zones les plus prolifiques pour l'or, etc. Parce que bon, au début, là, vous voyez pour l'instant que je galère depuis 5-6 vidéos à récupérer mes 8000 pour récupérer une paire de renaissance. Une fois que j'aurai récupéré une paire de renaissance, franchement, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Donc vous allez voir, on va pouvoir tout de suite être beaucoup plus dans le ton. Ton en 3 lettres, et non pas en 4. Évidemment, ça va être ça. Bon, allez, je suis gentil, je vous laisse un peu de musique du jeu. Tout de la musique, et puis... Je suis gentil, je suis gentil, je suis gentil, je suis gentil. Hop, donc vous voyez que j'ai augmenté la vie fidget. Pourquoi ? Parce que c'est la seule que je n'avais pas augmenté pour l'instant. Et que j'aime beaucoup sa technique qui, franchement, me permet de... D'allier beaucoup les combos et qui vont finalement me servir. Et donc là, on va se servir un peu de ça, et vous allez voir que finalement, c'est de la merde. Vous voyez, bon, ça ne sert pas des masses. Mis à part à faire joli ! Surtout quand on se fait niquer. J'ai cru que j'allais être foutu, putain, je l'ai senti venir de mauvais coup, là. Puissant, c'est puissant, attention ! Par ici, mon coco, viens là ! Allez, wow, je l'assommais, je l'assommais, je l'assommais, je l'assommais, c'est le moyen, c'est le moment. Voilà, cool, yes. Et hop, ici, on arrive dans cette zone qui rapporte énormément de points. Ça rapporte énormément cette zone, vous ne pouvez pas imaginer. Wow, vous avez des ennemis de partout qui vont arriver, regardez. Hop, vous voyez un peu ces dizaines d'ennemis, là, que vous voyez. Que vous voyez qu'ils arrivent, qu'ils veulent venir vous combattre. Ça apporte tellement de points, ces bonhommes volants, ces monstres volants, que dis-je. C'est juste génial. Hop, voilà. Donc là, j'en suis quasiment à 9000, donc ça, c'est parfait. Avec un peu de chance, d'ici la fin de la vidéo, on sera peut-être à 8000. Alors là, franchement, si on a 8000 à la fin de la vidéo, c'est tout bénef, c'est génial. Ouh, là, attention, il y a encore un monstre volant, ici. Yuppé, c'est génial. On va être fighté un peu ici, parce que, bon, on n'a pas trop le choix. Ah, je le fais toucher ! Je déteste me faire toucher comme ça, c'est vraiment malchance, là. Attention, encore des monstres, évidemment. Wow, clac. Wow. Là, oh. Je l'ai assommé, je ne sais même pas comment que j'ai fait. Ouh, alors, aïe, aïe ! Oui, je sais que je rognais. Hop, lui, il est foutu. Niveau 9. En plus, à la limite, si on arrive à gagner 2 niveaux, ce serait étonnant, mais quand même. Yuppé, j'ai récupéré les plans. Les plans, je pourrais les revendre. Eh, je ne sais pas si je peux les revendre. J'adore l'air choqué de... J'adore l'air choqué de... De fidget. Oh my. Elle est choquée, donc, voici les blombs. Les blombs, c'est les... C'est mes ennemis préférés dans ce jeu-là. Pourquoi ? Parce que c'est génial. Parce que, du coup, vous voyez, boum. Ah, voilà. Connerie, ouais. Connerie. Donc là, je suis en feu ! Je suis en feu. Non, je ne chanterai pas. La fameuse chanson de... Je suis avec un animal. Non. Pourquoi ? J'ai fait cette connerie-là. Why ? Je sais bien que je suis débile, mais à ce point-là, putain. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça va. Ouf. Donc, en fait, il faut éviter de les approcher de trop près. Voilà, il faut éviter de les approcher. Donc là, hop. Donc, tu as slain le seul qui est appelé Fuse. Je n'avais pas de choix. Il a perdu sa minde. Il a perdu beaucoup d'innocents. Je ne suis pas de choix, mon ami. Il a été triste, mais nécessaire. Pardonne-moi pour demander, mais tu es un Monde ? Les Monde, c'est une race ancienne, et leur présence n'est pas tolerée dans ces pays. On serait à une décembre d'entre tant qu'il y a doublé d'esprit. Je comprends. Je ne crois pas, mon ami. Mais je ne vais pas presser la question si vous ne le faites pas. Ok. Ok, ça va. Apparemment, je ne comprends pas. Apparemment, pour lui, je suis débile. Ok. Il y a pire. Il y a le débile dans la Grandman, quand même. Ça va, oui. Plus débile que le débile. Voilà. Il faut quand même le faire. Alors, puis ici, on va pouvoir lui revendre encore plein de choses. C'est génial. On revend ici de la merde. Ici, on lui revend trois. Ce qui est bien, c'est que du coup, l'autre, il lui fallait quelque chose. Donc, on va pouvoir lui revendre plus tard. Enfin, l'autre, il lui fallait quelque chose, mais je ne sais plus quoi, en fait. Il lui fallait des lances, je crois. Ah oui, je vais voir si les plans, je pouvais lui revendre. Je ne pense pas pouvoir lui revendre des plans. Je doute. Ouais, non, vous voyez, je ne peux pas lui revendre des plans. Ce n'est pas possible, c'est mort. C'est mort et enterré. Hé, j'ai sept clés et trois pierres de machin. Et vous voyez que malheureusement, je ramène cent. Ouais. Je pourrais en revendre une de pierre de téléportation. Je vais attendre un peu, non, si jamais. Mais ça, ce sera pour bientôt, vous voyez, un 8000. Ouais, on y est presque. Je suis aussi reconnaissant de cette transaction. Et je surveille mes arrières. Je sais, surtout, si c'est toi qui y es. Ah, donc là, on ne peut pas tomber puisque je suis soulevé. Soulevé en un seul mot, hein. Voilà. Ça peut être un peu tendance fait. Par contre, j'adore les décors du col des archers ici, là. C'est magnifique. Vous voyez ici, vous avez une immense statue. Et vous en aurez encore une plus tard. Regardez. Hop, ces ennemis que j'adore. Voilà pourquoi. Parce que ça fait réaction en chaîne à chaque fois que ça pète. Dès que vous les approchez de trop près, et bien, boum. Ça explose. C'est tellement drôle. Oh, putain. Je crame. Je crame. Bon secours. Attention. À ne pas exploser. Si tu meurs, ça va être de ta faute. Et boum. Yeah. Un peu ce qui est bien, c'est génial, c'est que du coup, ils font tomber les machins. C'est génial. Boum. Et attention avec ces ennemis là, parce que si vous approchez de trop près, non seulement ils explosent, mais le souffle de l'explosion propulse le suivant, qui propulse le suivant, qui propulse le suivant. C'est une réaction en chaîne, qui enchaîne, qui enchaîne. Et ça, pour rien dévoyer, sous l'explosion, projette à chaque fois la bombe qui va exploser plus tard, la blombe, plutôt, qui va exploser plus tard. Et donc, forcément, ça peut créer des situations chaotiques. C'est pour ça que c'est les réactions en chaîne comme ça, avec ces ennemis là. Il faut faire très, très attention. Hop, j'ai récupéré ça, c'est génial. Youpi. Youpi. Génial. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait cette bouette, moncieuse. Youpi. Ouh là là. Oh, ça explose dans tous les sens. Vous voyez, en plus, vous n'avez rien à faire. C'est eux qui s'explosent entre eux. C'est ça qui est brillant dans ce niveau. Et vous voyez, hop, on passe dans la main. Heureusement que ce n'est pas la main de Midas, parce que sinon, j'aurais dans l'os. Attention ici. Et boum. Ah, désolé. Allo. 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 J'aime bien les faire exploser, voilà. C'est pas pour rien que c'est mes ennemis préférés de ce jeu là. C'est parce qu'ils sont tellement comiques, que toutes les situations peuvent arriver avec eux. C'est imprévisible, voilà. Vous savez absolument pas comment ça peut se passer, c'est tellement imprévisible. Ah non, il y a quelque chose qui est tombé, du coup, je suis bien de le prendre, voilà. Je sais pas ce que j'ai récupéré, mais ça peut toujours servir. 7414, beaucoup, ou quasiment 8000. Alors là, je sens qu'on va avoir les 8000 avant la fin de cette vidéo. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Je le sens bien. Je le sens bien. Ah, je le sens bien. Oh oui. Hop. Et ne pointe pas du doigt, s'il te plaît. Vous voyez, le graphisme, encore une fois, magnifique. C'est que là, on passe carrément d'une statue à l'arrière-plan, sur le premier plan, on est carrément dessus. Encore une fois, je salue la patte artistique, la patte d'un truc, ce que vous voulez. C'est absolument magnifique. J'espère que vous aussi, chez vous, vous admirez ce jeu, parce que franchement, ça vaut le détour. Et c'est magnifique. Ouais. Vraiment, c'est... C'est juste une claque graphique. Et j'adore ça. Et oui, je me suis tué un peu pour vous laisser un peu de musique du jeu, histoire de changer un peu. Hop. Encore un petit lapin, mon cher baignon. Ah oui, justement, dites-moi dans les commentaires, vous pouvez toujours... Si, merde, si ça vous... Ce jeu, comment il vous plaît, etc. Si vous aimez... Voilà, franchement, il n'y a pas de souci. J'aime bien lire vos commentaires, etc. Surtout, quand je vois ceux de New Antesties, j'ai souvent beaucoup de réponses, donc je vais répondre assez souvent et j'aime bien. J'aime bien vous lire. J'aime bien vous lire. Encore heureux, parce que sinon, dans ce cas-là, on a arrêté Let's Play, je sais. Mais j'aime bien vous lire, voilà. J'aime bien avoir des petits commentaires, c'est sympa, c'est gentil, ça fait plaisir. Même si c'est juste un... Même si c'est juste un sympa, merci, et vivement la suite. C'est sympa, voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un j'aime, franchement, c'est pas... Je ne vous en veux absolument pas. Ah, attendez, j'ai récupéré l'objet, ou... Et il me semble que j'ai récupéré l'objet, vraiment. Oui, yes, yuppé ! Un poil plus de défense ! Et donc ça, du coup, je ne l'avais pas besoin, vu que ça me donnait quasiment les mêmes choses. Ouais, ça me donnait quasiment les mêmes choses. Donc ça ne me sert à rien. Il y aura lui qu'il faudra que je donne. Et en plus, j'ai les matériaux nécessaires, donc là, c'est parfait. Donc vous allez voir à quoi ça va servir dans cette vidéo, je pense, les matériaux. Donc là, s'il y a moyen, je pourrais aller au-dessus, vous voyez, mais il manque la compétence de la glissade. Mais forcément, je ne peux pas. Ah, ici, il y a une pierre de résonance bleue, mais je ne peux pas aller plus loin. Tant pis. Alors, je suis bientôt à la fin. Vous voyez, derrière la superbe statue qu'on verra mieux tout à l'heure. Mais je suis tout en haut, vous voyez, quasiment tout en haut du col des archers. Évidemment, un col des archers, c'est-à-dire un col, c'est quoi ? C'est quelque chose qui se montre, forcément. Logique, ce que je dis est con, comme d'hab. Wow, ça pète dans tous les sens. Oh, quelle horreur ! Et en plus, il pleut des pièces dehors. Si c'était aussi comme ça en vrai, franchement, ce serait génial, non ? Non, je n'ai pas raison ? Bon, hop, une petite sauvegarde, ça fait du bien. Par contre, je crains qu'on ne puisse pas atteindre... Cette ferme zone, elle a par contre fait un peu de noir, là, j'ai un peu de mal. Ah, quelle connerie que j'ai fait ! Eh oui, la fameuse réaction en chaîne. Ah, putain, c'est une zone où il ne faut absolument pas faire ce genre de connerie. Ah, oui, oui, non, il ne faut absolument pas faire ça, là. Non, c'est mort. Et en plus, c'est de l'XP gagné gratuitement, ces monstres-là, vous voyez, hein ? Oui, c'est de l'XP gagné, c'est de l'XP gratuit. Parce que, forcément, vous n'avez rien à faire, il s'explose tout seul, quoi. Eh, yes, j'irai qu'il ferait ce que je voulais, ma clé ! Hi hi ! Hop, yuppé, yuppé, et tranquille, hop, du coup, on va pouvoir aller là-bas. Et comme on n'a pas le choix, eh ben, on va tomber ici ! Wow, euh, hello there ! Easy there, chief. Everyone, calm down, please ! So, you were the ones making all that noise up there. Ah, not intentionally. By the way, do you know you have bloms in the attic ? Oh, those ? They don't bother us, and they tend to keep the other monsters away. If I knew we were having company, I'd have cleared them out myself. Sorry about that, I guess. So, what brings you to this far outside Aurora ? I'm assuming that's where you're from. I'm Dust, and this is my companion, Fidget. We're here to deliver these materials on Augustine's behalf. Oh, well, nice to meet you. I'm Hayley, and this is my brother, Maddy. I'm a little girl, I'm a little girl. Don't worry about it. I see you've got a blueprint there. Mind if I take a look ? Well, this doesn't look too hard. Tell you what, if you can find me the materials for it, I'll craft this item for you. I'll be here to help you. He's a good guy, Gnome. You've seen it, yeah. He's a good guy. Putain. He's a good guy. Well. Well, I think I have... I have the possibilities here. I have the possibilities here. but I don't know what I need, but... I don't know what I need, but I don't know what I need. No, I don't know what I need. No, you see, I don't know what I need, but it's not possible. Well, I could buy some materials later, but I don't want it. No, 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 no. Especially because it's a bit expensive. A bit expensive, it's exactly the same thing, but... No. Thanks, Hayley. And, just because I like you, I'll give you a blue resonance gem. I don't know if you caught it on your way up, but there's a big blue door at the foot of Archer's Pass that this will open. Just inside the door is a teleporter that'll take you right up here. Makes return trips a lot easier, so you can come and visit anytime you like. I'll be honest. Even with the shortcut at the foot of the pass, I'm not sure I'll be able to make it up here too often. Hmm, well, my dad did have these little receiver things you'd give to his regular customers to transport goods back and forth. Unfortunately, I don't have any of them to give you. Let me think. If I remember correctly, one of my dad's customers dropped one somewhere in Abadie's Forest. If you were to find it, I could craft your items and send them to you through the receiver whenever you wanted. Dad normally gives his customers a blue resonance gem. So check for blue resonance gates in Abadie's Forest. Need anything else? Uh, no. Merci. Merci, Dest. Don't be long coming back. Voilà. Alors, c'est génial. Vous voyez ce que je vous disais, le fond derrière, magnifique. Magnifique perso. Ce type est aveugle. Il n'a pas vu les signaux, putain. Sérieusement. Tout le monde aurait vu les signaux. Attention parce que là, en plus, quand on redescend à chaque fois, c'est très dangereux. Donc là, vous voyez ce qu'elle disait la paire de résonance bleue. Ça nous a fait ouvrir ça ici. C'est génial. Et donc, boum. Yes, sir. Track. Hop. C'est génial. Ouh, là, il y a une autre zone. Donc là, en haut, je pourrais atteindre la zone en haut, je crois, mais je sais absolument plus comment parce que ça fait percure. Bah, je crois que... Ah oui, ce sera le double saut. Hop. On remonte jusqu'en haut, en fait. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y avait autre chose. Voilà. Donc, attention quand on redescend parce que c'est souvent là que créer des problèmes. Voilà. Le col des archers est tellement dangereux qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Voilà ce que je disais. Voilà ce que je disais. Non ! Wouhou ! Oh my god. On a failli fêter sur une putain de bêtise, là, la con. Attendez. Oh, la vache. Oh my god. Quel dé-bile. Il faut juste un truc, bordel. Il faut juste de quoi tenir. Il faut juste de quoi tenir, bon sang, c'est pas possible. Ouf, ça va. J'ai de quoi faire. Mais, oh bon sang, vous voyez que les conneries peuvent vite arriver. Boum. Yes sir. Donc là, attention à chaque fois. Oh my god. Oh my god. Ça a été extrêmement chaud. Et là, je crois qu'on en est à plus de 30 minutes par contre. 3 minutes, 8. Oui, 8. Ça fait 33 minutes. 8, c'est génial. 8. C'est pas vraiment là que je voulais aller. Je voulais aller autre part, en fait. Je ne sais plus trop où. Oula, attention. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir. Ouais, non. Ah, c'est dommage, ça ne sert à rien, ça. Tension à cette zone. Voilà, youhou, boum. Ça explose, ça explose, ça explose. Génial. Alors, c'est par là que je voulais aller, voilà. Hop, on ouvre ici. Et là, vous voyez qu'il faut une pierre de résonance rouge. Malheureusement, c'est dommage. Oui. On aura pu, mais ça ne sera pas. Eh bien. Donc, on va retourner en haut, forcément, parce que j'ai très peur de failler, déjà, en redescendant. Et que je préfère atteindre une autre... Atteindre le bas avant de... Ah, ouf, c'est génial. Cool, j'aurai pu faire plein de choses. Ça explose. L'explosion de la mort. L'explosion de la muerte. Hop. Attention, tranquille. Wow. Oh, ça explose de partout. C'est génial, j'aime ça. Hop. Et ici, voilà, on va pouvoir redescendre jusqu'en bas. Boom, directement dedans. Yes, Kucha. Kucha. C'était quoi ça, Kucha ? Ah oui, Eckart. Oui, c'est vrai, sûr. Alors, bon. On va pouvoir revenir juste ici. Ah, yeah. Quel fight. Oh, là, là. Ça a été juste avec l'ennemi, là. C'est bon, impeccable. Il y a une pièce ici que je vais récupérer, voilà. Bref, c'était juste pour voir si j'avais accès au... Non, j'ai toujours pas accès à cette zone-là, ça me perturbe. Il me semblait que je l'avais, mais je ne sais plus pourquoi. Donc, bon. Pour l'instant, on n'a pas encore accès ici. On a donc la crie secrète et la ferme de Guyan. Donc, on va d'abord aller à la ferme de Guyan. Pour vous montrer qu'on ne peut pas y aller. Tout simplement. Sinon, ce serait pas marrant, voyons, Fidget. Lévis, ce serait pas marrant si c'était ça. Ah, fight ! Fight avec ce putain de monstre dégueulasse ! Merk ! Merk ! Et finalement, j'échoue pas loin de mes 8000, là. Hop, écoutez, on se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour la suite. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Bisous, bisous ! J'espère que ça vous plaît encore. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501